bonjour 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 et nous en sommes au troisième jour de cet open intentionale de vendeuvres b réservé au moins de 2000 hello et pour cette ronde 5 comme je fais à présent un bon tournoi avec des bonnes perfs je me retrouve à nouveau contre un plus de 1700 à nouveau 200 points hello d'écart et j'ai les noirs alors si vous souvenez bien la ronde 2 et 3 j'avais déjà les noirs et on a joué une partie scandinave les deux fois et là il a joué e4 et j'ai joué une partie scandinave troisième scandinave les deux premières m'ont réussi puisque je les ai gagné toutes les deux dont la deuxième uniquement grâce à la pendule et cette fois-ci lui il joue cavalier f3 d'ailleurs faut savoir qu'il a hésité ici il avait l'air embêté par la scandinave cavalier f3 fou g4 donc là j'ai appris le répertoire sur chess ball pour l'instant je suis encore dans mon répertoire roc et roc il n'a pas joué c4 il n'a pas joué d4 dont il m'embête pas pour le moment et si je ne joue pas d4 je vais pouvoir jouer e5 et en fait maintenant qu'il a roqué et surtout que j'ai roqué il peut plus jouer d4 parce que tout simplement je mange il y a une ligne qui dit je crois qu'il faut qu'il joue d4 à ce moment là et je roc et il joue c4 ça c'est une des meilleures lignes pour les blancs dame f5 après après il défend son pion et là je vais un peu loin dans la ligne mais en fait je joue ça je sacrifie provisoirement mon cavalier je fais échec et quelle que soit la façon dont il part l'échec je vais récupérer ma pièce s'il part avec la dame c'est simple j'ai changé dame et je récupère le fou et j'ai un pion d'avance s'il part avec le fou je viens ici j'attaque le fou et j'attaque g2 donc j'ai un pion d'avance si je ne me trompe pas le fou est cloué de toute façon donc je vais récupérer le fou dans ce que je viens de vous dire et puis s'il bouge le roi je prends directement c4 avec échec et je récupère la pièce j'ai même deux pions d'avance dans cette variante donc ouais faut connaître le trick étant que dans ce que je viens de vous montrer vous vous êtes peut-être dit que je perdais la dame ça a vraiment l'air de perdre la dame mais en fait il y a cavalier c2 échec et en fait ah oups donc qu'est-ce qui passe dans cette position on n'y comprend rien bah s'il prend ici il a perdu la dame non il a perdu un pion c'est bien ça je pense que c'est ça et il a probablement pas envie de jouer ça surtout que moi je peux prendre là donc non je reviens en arrière tac on peut pas bouger son roi là et puis s'il le bouge ailleurs bah c'est lui qui perd la dame carrément donc s'il le bouge ailleurs ça peut être que là mais c'est pareil il perd la dame mais moi aussi non il faut que je prenne là ouais il est foutu là j'ai jamais eu l'occasion de jouer ça dans une partie mais c'est rigolo même sur internet en vrai encore moins je me retrouve pas souvent dans des scandinaves dans des parties lentes mais il faut savoir que j'avais pas joué de tournoi depuis un an et demi donc forcément je joue pas beaucoup de parties lentes non plus et là troisième scandinave en en cinq parties donc il n'y a pas joué d4 il n'y a pas joué c4 et donc si vous rockez dans cette position bah en fait vous pouvez plus jouer d4 vous perdrez le pion donc il y a joué d3 puisque vous ne pouvez pas jouer d4 du coup j'ai aucun problème je joue e5 et après mon plan est assez facile c'est de sortir mes pièces et d'avancer mes pions sur l'aile roi fou e3 et là j'avais le souvenir que dans chessable john bartolomew il recommande de jouer f6 mais après j'ai du mal à sortir mes pièces alors peut-être que si quand même il faut peut-être jouer ça donc j'ai essayé de jouer cavalier f6 même si ça bloque mon pion f des fois sur internet j'ai eu des positions comme ça et je jouais f5 mais je me souvenais que l'ordinateur trouvait ça un peu risqué donc je jouais cavalier f6 au final j'ai hésité entre les trois coups cavalier se replie en d2 donc là je décidais de défendre mon fou j'avais envie de toute façon d'avancer tous mes pions là mes trois pions donc là il me permet de le faire si jamais il échange ça a l'air vraiment vraiment très très mauvais donc il n'a pas échangé il a joué je ne sais plus ce qu'il a joué il a attaqué main dame bon ça c'est il sort sa pièce c'est normal dame d7 un fou f3 je ne savais pas très bien ce que ça faisait ce coup là j'ai envie d'attaquer ce fou le plus possible deux fois notamment en mettant mon cavalier ici surtout si son autre cavalier commence à bouger après je vais peut-être déstructurer la protection de son roc mais en attendant je sors ma pièce essaye de faire les choses bien et puis donc cavalier d4 il a décidé qu'il ne pouvait pas tolérer mon cavalier je pense qu'il a raison puisque je menace je ne sais pas si je menace vraiment je menace quand même de clouer son cavalier là ça a l'air embêtant et puis là je suis bien sûr tenté d'échanger et après j'ai vu que ça a l'air bien de mettre mon cavalier en f4 et surtout jouer ça ça libère f5 f5 le cavalier va devoir aller ici et h4 tout ça ça a l'air super bien je vais pouvoir avancer non seulement avancer mes pions mais les avancer en attaquant ces pièces donc pendant ce temps il n'a pas du tout le temps de lui-même attaquer mon roc tour e1 donc c'est ce que je fais f5 cavalier g3 et là je ne veux pas jouer f4 puisqu'il va revenir là mais h4 et en jouant en 4 je me dis tiens il peut peut-être prendre là et j'ai cru que ça ne marchait pas mais en fait ça marchait s'il prenait dans ce sens là parce que je perds le fou à la fin donc là il a gagné un pion dans cette variante pardon il aurait gagné un pion parce qu'en fait il n'a pas vu j'avais cru avoir bien calculé là mais en fait en prenant lui d'abord il récupérait sa pièce il l'avait pris là et ensuite là dans cet ordre là ce que j'avais vu c'est que s'il prenait là et que je reprenais et qu'après il faisait ça l'idée était de reprendre avec le cavalier parce que si je reprends avec la dame bah non ça marche aussi j'ai toujours défendu bref j'avais pas vu cet ordre de coups mais comme lui non plus il a reculé son cavalier en e1 alors là je joue g5 le seul pion qui n'est pas encore qui n'est pas encore lancé tout simplement je veux échanger là et puis j'ai g4 et être complètement gagnant dame e2 donc là j'ai cherché j'ai pas bien compris à quoi ça servait à part attaquer mon fou donc là il menace de prendre mon cavalier et je reprends et après il prend mon fou donc pour moi il menace que ça donc j'ai juste défendu mon fou mais en fait son idée et c'était pas bête c'est qu'il a joué dame e6 simplement il force un échange de dame parce que je suis aligné avec le roi donc oups c'est décevant puisque l'attaque va être beaucoup moins forte si j'ai pas la dame et bon ceci dit j'ai quand même j'ai quand même toujours une meilleure position à mon avis j'attaque sa tour déjà bon c'est quelque chose et en jouant ça il y a encore un petit truc je me demandais si ça marcherait pour lui de sacrifier la qualité parce que il va pouvoir clouer mon cavalier donc il avait les cloués mais j'ai calculé que j'avais le temps là il est attaqué deux fois défendu deux fois et il peut pas rapidement l'attaquer une troisième fois je pense quoi qu'il peut jouer ça ça perd quand même un pion alors je perds ce pion là ou ce pion là après peut-être que fou fou ici c'était peut-être pas le mieux peut-être que fou là c'était mieux pour en défendre les deux pions donc après la partie on en a parlé il m'a dit qu'il avait vu mais que selon lui c'était pas un bon sacrifice de qualité donc il a reculé sa tour en E1 et j'ai échangé j'ai fait en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure juste pour pouvoir jouer G4 mais d'abord je défends mon pion et d'ailleurs mon fou est bien là parce que il défend toutes ces cases là où le cavalier pourrait aller et comme je vais bientôt le chasser ça va l'obliger à reculer si mon fou reste là et là il joue fou des deux euh cavalier des deux en fait il vient de supprimer la seule case de retraite de son cavalier donc tout de suite je pense à jouer G4 sauf que G4 échange des tours et il s'en sort alors j'ai quand même sûrement encore une meilleure position avec toutes ces pièces ici et mes pions et mes pièces avancées mais je gagne j'ai pas l'air de gagner le matériel immédiatement pas concrètement tout de suite donc après je me dis si j'échange les tours d'abord il faut juste qu'il reprenne pas de la tour parce que là son cavalier est enfermé quoi que non sauf qu'après je le cloue sauf qu'il peut revenir là il s'en fiche en fait donc c'était bizarre cette position le cavalier est enfermé mais il est pas vraiment enfermé c'est jamais le temps de le capturer on va me retrouver encore dans cette position là donc au final qu'est-ce que j'ai joué à ce moment là je crois que j'ai joué G4 quand même ouais il a échangé les tours et donc là je pensais qu'il allait jouer ça non je me trompe c'est quoi la partie G4 échange des tours non il peut pas jouer ça je voulais dire je pensais qu'il allait juste reculer et que je le capturerai pas quoi mais après après c'est vrai que j'avais une très 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 bonne position quand même et peut-être alors échec je pense que je crois pas que ça donne quoi que ce soit en fait il a joué un coup que j'avais pas vu du tout G3 ah non ah non tour E1 que j'avais pas vu non plus ça a l'air de en fait on se retrouve dans la position qu'on venait d'analyser son cavalier il peut toujours pas bouger mais comme ma tour est attaquée et qu'il avait pas dépendu je dois d'abord échanger les tours et donc il sauve son cavalier comme ça donc attendez il a joué tour E1 et donc je me suis dit bah zut je lui ai pas réussi à capturer son cavalier et après je me dis attendez rien ne me force à échanger les tours si je mets ma tour n'importe où ailleurs le cavalier reste reste sans case ce qui est pas tout à fait vrai donc j'ai mis ma tour en D8 et c'est là que effectivement il aurait pu mettre son cavalier ici donc le cavalier n'est pas capturé mais je le cloue il est quand même assez il est quand même cloué et alors il peut répéter les coups c'est cette position bizarre où il répète les coups en remettant son cavalier en prise donc soit je répétais les coups soit je jouais tour D5 on a l'aspect avec ma coach hier soir j'aurais pu jouer tour D5 cavalier C4 B5 cavalier A5 et au final j'ai attaqué le pion C2 et l'ordinateur trouve que la position des noirs est gagnante on a pas joué ça on a pas joué ça du tout j'ai bien joué tour D8 en me disant le cavalier c'est bon il est capturé mais c'est vrai qu'il restait cette case là et il y a joué G3 que j'ai pas vu il dit simplement prends mon cavalier je prends le tien et puis après la structure des pions est toute pourrie pour tous les deux mais son cavalier va pouvoir attaquer mes pions mon fou va mettre un peu plus de temps à attaquer les siens donc j'aimais pas du tout du tout du tout cette position là donc je commence à calculer ce qui se passe si je fais échec son idée c'est de devenir en G2 et si je prends le cavalier il reprend le mien donc j'essaye de tout échanger parce que pour l'instant j'ai même pas davantage matériel ça fait quelques coups que je crois que je vais gagner une pièce et j'arrive pas à concrétiser et à la fin je décide de jouer quand même cavalier H3 échec et après RG2 de pas prendre ce cavalier là mais de d'abord échanger parce que je me dis qu'il va arriver si j'échange bon si j'ai plus de pion H je vais avoir des opportunités avec la tour sur la colonne H donc j'ai joué ça ça j'ai pris et là en fait il était beaucoup plus embêté que ce que je pensais j'avais pas bien calculé à quel point mon attaque était embêtante pour lui alors là je me suis dit il va reprendre et après j'essayais de trouver un coup bon il me restait du temps donc je pense que je l'aurais trouvé s'il avait repris par exemple du pion H le coup c'était oui puis on prend j'ai gagné une pièce donc s'il fait ça j'ai gagné une pièce et c'est tout et s'il fait ça en fait j'ai tout simplement échec et mat grâce aux pions grâce aux deux pions en fait et ça c'était assez difficile à voir en fait depuis depuis ce moment là donc j'avais pas encore vu je pense que s'il avait repris du pion si s'il avait repris j'aurais j'aurais vu quand même et et s'il reprend de l'autre pion en fait ça change absolument rien c'est aussi échec et mat bien aidé par son pion à lui après s'il n'y a pas eu ce pion là j'avais une enfilade mais bref c'était puissant ce truc là donc en fait je connais bien une pièce alors il a repris d'aucun des deux pions et il s'est dit ben je peux pas tant pis je vais perdre un pion et il a joué un coup assez incompréhensible cavalier G1 parce que là il veut échanger mais il autorise tout simplement cette fourchette là mon pion est défendu après il a joué il a joué tour 6 mais là j'ai mat en un coup maintenant donc j'ai joué ça d'ailleurs j'aurais pu j'aurais pu prendre j'aurais pu faire avec une tour c'était aussi échec et mat donc voilà la ronde 5 c'était la ronde 5 j'ai gagné en 28 28 coups ah j'aime pas cette notation sans doute la partie que j'ai gagnée ben sur 5 ronde j'en ai gagné combien ? j'ai gagné 3 parties j'ai fait une nulle et une défaite et c'est ça et c'est sans doute la partie que j'ai gagnée le plus facilement donc j'étais vraiment content de cette partie après la partie il m'a dit qu'il sait jamais quoi faire contre la scandinave et qu'il déteste ça donc si on rejoue la partie comme il a joué D3 il m'a laissé jouer E5 après j'ai j'ai une initiative facilement sur l'aile roi et donc là j'ai fait une connerie c'était je pense la seule vraie erreur oui 3 d'imprécision une erreur parce que je perdais un pion et après là j'étais mieux et après j'étais gagnant donc en effet le seul moyen de sauver son cavalier G3 a quand même le meilleur coup mais ça veut dire que c'est triste ce coup là sauver son cavalier et après tout ça G3 échec il est obligé de perdre ce pion pourquoi il ne le défend pas ah oui s'il le défend il a une fourchette peut-être qu'on aurait fini par jouer ça s'il avait joué cavalier E5 mais donc voilà petite combinaison sympathique à la fin que je n'ai pas vraiment encore calculé jusqu'au bout je n'ai pas encore vu qu'il ne pouvait vraiment pas prendre mon cavalier donc ça gagnait complètement une pièce voilà belle partie et belle performance au niveau puisque c'était un 1764 ça c'était la partie du matin mais on va essayer de rester concentré pour la partie de l'après-midi alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième partie de la journée numéro 3 j'avais les blancs et à force de faire des perfs je me retrouve contre des gros classements hélos donc j'ai joué contre un 1919 cette fois-ci on va enlever l'analyse par l'ordinateur on a dépassé la moitié du tournoi on a fait 5 rondes et j'ai 3,5 sur 5 donc un très bon score D4 je reste fidèle à D4 dans ce tournoi et à ma scandinave donc D4, D6 et là j'aime pas du tout jouer E4 parce qu'il y a E5 échange, échange, échange échange et après ça a l'air pourri parce que les noirs peuvent pas roquer ça a l'air pourri pour les noirs mais en fait ils ont ils ont aucun problème c'est très difficile de leur poser des problèmes on va dire ils vont jouer C6 et leur roi va être super bien là donc je me suis déjà retrouvé contre ces positions là sur internet j'ai jamais réussi à obtenir un avantage donc et d'ailleurs dans le répertoire de John Barcelomio son répertoire D4 il recommande pas de jouer E4 ici il recommande de jouer KF3 et d'ailleurs c'est ce que j'ai joué KF6 C4 et maintenant c'est plus la même histoire si on joue ça et ça il a perdu un pion cette fois-ci puisqu'on a sorti nos cavaliers donc c'est plus du tout du tout pareil c'est pour ça que là je peux jouer par exemple C4 C6 donc là je suis déjà en dehors de la théorie que je connais fou G4 et là bon je vais Dame B3 parce que comme il a sorti son fou je me dis tiens on va embêter B6 B7 et puis après j'ai vu qu'il pouvait jouer Dame B6 donc j'ai un peu regretté je me suis dit ça sert à rien ce que j'ai fait et d'ailleurs il n'a pas joué Dame B6 il a joué Dame C7 et donc là je décide de développer mon fou sur G2 parce que si je joue E3 ou E4 il va jouer ça et puis on va être très moche donc je joue ça et là il échange spontanément son fou contre mon cavalier donc là je suis je ne suis pas mécontent de ma position mais il va probablement finir par jouer E5 peut-être que donc je pense qu'il est à moi de jouer là je pense que là j'ai envisagé de jouer F4 j'ai décidé de jouer d'abord tour E1 parce que comme ça il ne peut pas roquer tout de suite ce pion est attaqué et là tout de suite je joue D5 j'essaie de l'embêter avant qu'il puisse roquer D5 ça va ouvrir la position un petit peu comme il n'a pas roqué je vais ouvrir la position ce pion là est cloué d'ailleurs et là il roque parce que tout simplement on croirait que je peux gagner un pion mais je ne peux pas il y a une fourchette après donc j'ai vu ça je me suis dit c'est le louche qui roque comme ça on va quand même bien vérifier ce qui se passe si je prends le pion voilà donc j'ai replié ma dame pour qu'il n'y ait plus cette fourchette tout simplement ce qui me fait un peu regretter de l'avoir mise en B3 pour commencer puisque j'ai un peu perdu du temps j'ai remise où elle était au départ donc il joue E5 alors je n'ai plus le temps de prendre là mais j'ouvre quand même tant que je peux maintenant je vais ouvrir la position non plus parce qu'il n'a pas roqué mais juste parce que j'ai la paire de fous et je vais F4 bientôt d'abord je sors mon deuxième fou il met sa tour en face de ma dame tour C1 je mets ma tour en face de sa dame aussi cavalier et B6 donc là comme il attaque mon pion je joue B3 en fait j'ai joué cette opération là tour C1 B3 pour que le fou ne puisse pas attaquer mes pièces le jour où ça va s'ouvrir pour que mon cavalier puisse bouger un jour je ne sais pas où mais sans que le fou attaque B2 et A1 donc j'aimais bien cette structure qui me paraissait solide et le fait que ma tour défende mon cavalier tour D7 il ne laisse pas sa tour en face de la mienne sa dame en face de ma tour je veux dire et finalement le fameux F4 donc j'essaye de dédoubler mes pions si je peux échanger mon pion doublé contre un pion central je serais super content donc là il joue cavalier G4 je crois que je n'avais pas vu ce coup mais je suis tenté d'échanger là-haut pour pouvoir ensuite échanger ici sans qu'il échange là si vous voyez ce que je veux dire je suis très tenté non le premier coup qui m'est venu à l'esprit c'était fou H3 parce que ça cloue donc tout de suite il faut regarder ce que ça donne en fait après F5 il n'y a plus de clouage et je ne vois pas quel problème je lui pose donc je n'ai pas joué ça et au final je me rends compte que ma dame attaque son calé qui n'est défendu que par la dame et mon fou attaque ce pion qui n'est défendu que par la dame donc est-ce qu'il n'y aurait pas une tactique basée sur le fait que la dame soit surchargée alors j'envisage de jouer ça ce qui a l'air cool parce que là j'ai gagné un pion sauf que attention au coup intermédiaire est-ce qu'il ne peut pas jouer ça qui attaque ma dame en fait il ne peut pas parce que je peux mettre ma dame en F3 donc je continue à attaquer son cavalier et je défends mon fou parce que si je prends là et qu'il prend là probablement je reprends et il reprend et au final j'ai perdu une pièce j'ai perdu une pièce puisqu'il a pris ce fou là il ne faut pas l'oublier donc j'étais en train de calculer tout ça et puis pour éviter cette variante là je me dis tiens et si je prenais ce cavalier en premier donc là je calcule je calcule on imagine dans la tête je prends le cavalier il reprend puisque c'est obligé fou prend pion si la dame s'en va je gagne un pion et si la dame prend le fou je reprends le cavalier et j'imagine dans ma tête la position qui a lieu après et la position qui a lieu après elle est géniale pour moi parce que il n'y a plus pion mon cavalier va venir en D5 qui est une case blanche et les deux cavaliers il n'y en a plus donc en fait je vais avoir un super cavalier contre un fou qui ne peut pas l'embêter alors voilà je joue ça il reprend et puis là et puis là il commence à faire une drôle de tête le 1919 euh oups après une bah une longue réflexion qui s'impose il ne voit pas mieux que de prendre mon fou donc je prends son cavalier après j'avais vu F5 E4 donc tout ça c'est possible mais ça n'empêchera pas mon cavalier de venir là donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs F5 mais là je crois qu'il n'a pas joué E4 il a joué autre chose il a joué tour E8 et j'ai quand même joué cavalier D5 parce que s'il fait une attaque à la découverte en fait j'ai cavalier E7 échec qui attaque la dame et qui attaque le roi donc si le roi bouge je prends la dame il peut prendre ma dame mais j'ai quand même pris la tour entre temps donc j'ai une tour d'avance et si et s'il fait ça bah j'ai gagné une qualité donc il peut absolument pas prendre ce pion il a pas pris il a joué E4 mais là j'ai une position géniale quoi mon cavalier il a une super case et il va jamais pouvoir être délogé et il peut même pas il peut même pas sacrifier la qualité il peut même pas jouer une tour ou alors faudrait qu'il passe par là mais pas sûr que ce soit possible dans un délai raisonnable et donc là j'ai envie enfin peut-être pas tout de suite mais je me demande ensuite quel est mon plan j'ai une super case j'ai un pion d'avance c'est sûr que je suis une position potentiellement gagnante mais quel est le plan je peux pas facilement tout échanger et puis et me retrouver dans une finale gagnante il faut encore travailler quoi donc j'essaye de voir si je peux avancer mes pions parce que j'ai une majorité de pions elle est le dame alors je manœuvre un peu mes pièces en hésitant un petit peu je viens là pour attaquer ce pion une deuxième fois comme ça sa tour est obligée d'être encore plus passive et a4 pour empêcher b5 puis aussi pour avancer mes pions et après j'essaye de voir si je peux jouer a5 bientôt bon je peux difficilement mettre une tour en a1 à cause du fou donc pour l'instant je peux pas jouer a5 mais alors là il joue un coup c'est juste un coup d'attente si vous vous mettez à la place des noirs bah en fait ils peuvent rien faire il peut rien faire du tout donc il attend tour c2 h4 pardon h5 h4 tour e8 dame d2 donc j'essaye peut-être de mettre ma dame ici et de mettre ma dame là pour les échanger la tour revient où elle était il ne fait que attendre après je me dis j'hésite entre le plan d'essayer d'avancer mes pions ou d'échanger les dames et puis là je lance pas mon pion parce que j'étais embêté par b5 qu'est-ce que ça aurait donné b5 on aurait joué ça ça peut-être voilà il y a b3 qui est attaqué mais je suis même pas sûr qu'il ait le temps de le prendre non je veux pas jouer ça donc là j'étais pas trop sûr et je voyais pas bien après b5 d'ailleurs il peut aussi jouer ça ça et j'ai mon pion b3 qui est attaqué donc c'est pour ça que j'aimais pas a4 euh a5 tout de suite dans le city je vais essayer d'échanger les dames je vais pas perdre des heures à la pendule à essayer de trouver un plan si je trouve pas de plan je vais prendre le plan d'échanger les dames j'estime que en finale mon cavalier restera toujours supérieur à son fou donc on a échangé les dames à nouveau il défend son pion et puis là je remarque que j'essaye de d'avancer ma tour sur la colonne d donc je vais en c7 pour aller en b5 et en allant en c7 je gagne du temps sur la tour et après il joue e3 et donc là j'avais pas très envie de ça quoique là son fou est attaqué par mon cavalier c'est aussi pour ça que j'ai mis mon cavalier en b5 mais je suis juste allé en f1 comme ça j'empêche j'empêche e2 et puis s'il échange mon roi est bien placé donc là f1 il n'y a pas de problème donc c'est ce qu'il a fait il a échangé tour e8 donc là c'est tour ne menace qu'est-ce qu'elle menace en fait elle menace de venir sur la 3ème rangée et après d'embêter ce pion là par exemple donc je reste pas inactif je joue tour d6 après avoir bien vérifié que tour e1 ne menace rien de bien méchant donc j'attaque ses pions tout simplement il a bien joué tour e3 comme prévu et là je remarque une façon de défendre mon pion peut-être que j'ai remarqué au coup d'avant je sais plus qui était très sympathique c'était d'attaquer sa tour et ensuite je prends son pion comme ça et hop mon pion est défendu comme ça il peut maintenant j'ai deux pions d'avance et il peut en prendre aucun pour le moment et j'ai un pion passé que demander de plus donc en faisant tout ça j'ai bien vérifié que même fou d4 ne menaçait rien puisque mon cahier peut plus s'échanger contre le fou et en effet ça ne menace pas grand chose ça a l'air de faire peur mais quand on calcule on peut se rendre compte que s'il veut attaquer il faut qu'il échange les tours et avec juste la tour et le fou il ne fera jamais un échec et mat il lui faut les deux tours et le fou donc s'il veut vraiment attaquer il faut qu'il aille là et ça va mettre plus de temps il va devoir aller là ensuite ici il y aura échec ensuite j'irai en h3 ensuite s'il refait échec je peux toujours bloquer en h2 pour qu'il n'y ait même pas de répétition et une fois que si on fait ce genre de coup et qu'il s'arrange pour attaquer même mon pion mon pion g3 plusieurs fois je peux toujours revenir avec la tour ici défendre mon pion g3 donc j'ai calculé tout ça et alors la partie c'est ça on en est là et là c'est à moi de jouer donc faut quand même pas que je reste que j'autorise des échecs à la découverte donc j'ai mis mon roi en g2 et là c'est à lui de jouer il a fait ce qu'on a dit il est allé en e1 pour essayer de répéter les coups par là ou faire quelque chose donc pendant ce temps j'avance mon pion alors peut-être que j'aurais pu venir là faire échec et après continue à grignoter ses pions tout en défendant le mien et je me suis dit je ferai ça je ferai ça quand il y aura besoin de défendre mon pion je me suis dit je vais pas aller grignoter un pion alors que j'ai un super pion là je pense vraiment que c'est lui la priorité tour g1 comme prévu donc je panique pas j'avais prévu d'aller en h3 et là il joue roi h7 et là oups mon plan de revenir défendre mon pion tombe à l'eau c'est à dire que maintenant il menace de venir là et s'il prend mon pion là ça commence à sentir échec et mate presque peut-être pas il y a quand même encore la tour là et donc peut-être que c'est pas échec et mate mais en tout cas je perdais le pion il y avait quand même sûrement de répétition ou alors sa tour venait là pouvait manger mes pions alors en attendant mon pion avance aussi alors c'est compliqué c'est compliqué de savoir mais là j'ai vu une autre façon de de l'empêcher de faire quoi que ce soit de nuisible à mon roi c'était de jouer tour e6 puisque je suis défendu la tour elle peut pas sortir de la colonne e donc je force l'échange d'une tour et une fois qu'il y a plus qu'une paire de tours je suis tranquille on a joué ça il est revenu ici derrière mon pion donc j'ai échangé et après je peux avancer je suis protégé par mon cavalier il peut pas attaquer mon cavalier rapidement grâce à ce pion alors je vais laisser quand même un peu de contre-jeu maintenant il a un pion passé et puis si j'avais pris son pion g6 plus tôt j'aurais un autre pion passé donc là je joue g4 il joue tour a3 pour attaquer mon pion avec échec et là je me dis je calcule tour g2 sachant que s'il prend donc il y aura échec je pourrais toujours bloquer et ensuite attention s'il échange il n'arrête plus mon pion et et comme j'attaque sa tour ouais si je joue tour b3 tour prend b3 échec tour g3 on va le faire soit il échange et il n'arrête pas mon pion mon pion a soit il n'échange pas et donc si la tour bouge il n'a pas non plus le temps d'arrêter mon pion sauf que en fait il peut jouer ça alors c'est pas la partie parce qu'au final j'ai changé d'avis je n'ai pas joué tour g3 et s'il joue ça et que c'est à moi certes il n'arrête pas mon pion mais je n'arrête pas le sien non plus j'ai dû me planter quelque part si on avait joué ça ah non il ne joue pas tour à 3 ça ne sert à rien il aurait joué ça et là je ne peux pas je ne peux pas arrêter son pion parce que son fou et aussi sa tour pour cette case là contrôle les cases qui permettraient d'arrêter son pion donc oups alors il ne faut pas que je bloque en jouant tour g3 et dans la partie j'avais mal vu d'ailleurs j'ai pas joué tour g3 mais parce que après ça j'avais l'impression qu'il y avait un échec à la découverte enfin bref dans ma tête c'était un échec à la découverte mais la conclusion était bonne quand même c'est qu'il ne fallait pas que je bloque l'échec comme ça donc je suis juste allé en h2 du coup ah oui et là je commençais à avoir vraiment plus beaucoup de temps mais vraiment plus beaucoup 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 depuis un moment et là h prend g4 alors j'ai pas réfléchi longtemps j'ai pris le pion parce que ça a l'air complètement gagnant je vais peut-être bientôt prendre l'autre je vais avancer ma majorité de pion mais en fait si j'avais juste tour a2 ben il n'y a plus qu'à abandonner en gros parce que qu'est-ce qu'il peut faire il ne peut plus arrêter mon pion et il ne me lasse absolument pas d'avancer le sien si il joue ça ben je fais dame donc il fallait calculer un peu mais pas avoir trop peur de son pion à lui et là si j'ai tour a2 ça gagnait super facilement donc j'ai joué tour je reprends g4 parce que j'avais plus le temps pourtant ça faisait un moment que je me disais attention attention dès qu'il quitte la colonne a je me remets en dessous de mon pion et là il m'a laissé l'occasion de le faire et je n'ai pas fait bon donc c'est pas grave je prends ici donc maintenant j'ai deux pions d'avance à nouveau je fais échec et là je me suis mis ici pour ralentir son pion et ensuite j'espérais avancer mon pion H par exemple et puis après j'ai remarqué que non la case H8 est protégée et là j'ai moins d'une minute à ce moment là de la partie j'ai vraiment plus de temps du tout et donc j'arrive plus à calculer des choses efficaces j'arrive plus à calculer des choses compliquées là je me mets ici pour empêcher son pion d'avancer tout bêtement et il fait échec donc je reviens là il revient à 2 je répète les coups il revient là et en fait la partie s'arrête ici après une répétition de 3 fois la même position si j'avais eu quelques dans une minute de plus à la pendule j'aurais pu calculer que dans cette position là tout ce que j'ai à faire c'est par exemple F5 maintenant ma tour est protégée et en fait il faut que je panique pas et que je me rende bien compte que son pion ne menace pas du tout d'avancer il peut il pourra avancer en E2 certes mais jamais il atteindra la case E1 parce que il y a ma tour derrière et il peut pas il peut pas protéger la case E1 en fait c'est même plus simple que ça c'est que si il va en E2 je prends non si je prends il y aura partie nulle probablement ou alors je gagne avec les deux pions peut-être que je pouvais gagner comme ça ouais mais je suis même pas obligé de le prendre parce qu'il menace pas de faire dame en fait c'est ça je venais avec le roi et là je vais le prendre je vais gagner ce pion sans sacrifier la tour c'est ça qu'il fallait et que je vois ouais j'ai pas eu le temps de voir dans la minute qui restait même en répétant une fois les coups j'ai pas voulu prendre de risque vu que j'étais pas sûr d'arriver à bien arrêter ce pion j'ai pas voulu prendre de risque et je sais pas si c'est parce qu'il avait un gros zélo mais on a répété les coups alors que j'avais effectivement une position totalement gagnante une fois que c'est ça son pion peut jamais avancer en E2 parce que parce que je joue le roi G3 et je vais le gagner c'est pas plus compliqué et si son pion peut jamais avancer en E2 je suis tranquille ma tour protège le pion elle est protégée par un pion donc après je pense que le plan c'était de de venir ici avec le calier pour protéger la case B7 il y a encore un peu de travail mais après la question c'est qu'est-ce qu'il peut faire franchement à part attendre il peut pas quitter la colonne la colonne A avec sa tour donc mettons il attend je joue ça hop après il faut encore que je trouve un moyen de de contrôler la case A8 donc il y a peut-être quand même encore un petit peu de boulot et s'il faut que ma tour vienne là et là il faut quand même que je fasse gaffe donc je sais pas ça pour moi c'était pas si facile de gagner peut-être si j'avais eu 20 minutes donc voilà je reviens à la partie on a répété les coups ah j'ai encore modifié ma partie F2 oh j'ai 3 3, 2 ça va pas plus loin euh voilà partie nulle si on regarde l'ordinateur qu'est-ce qu'il en pense de tout ça enable et on pense que j'étais complètement gagnant que j'ai fait une magnifique partie peut-être l'ouverture était pas terrible de ma part mais une fois que j'ai réussi à trouver ce coup tactique qui gagnait un pion et qui me donnait un super cavalier j'étais à plus 2 après l'échange de dame était pas le mieux mais j'ai changé dame parce que je savais pas quoi faire et donc voilà visiblement il y a un moment où je pouvais avancer mon pion donc ici et je disais j'étais embêté par ces coups là dans cette variante là j'ai vraiment aucun problème ma dame défend je sais plus c'était exactement à ce moment là que je disais que j'arrivais pas à avancer mon pion en fait après on a analysé avec les autres la partie et d'ailleurs mon adversaire aussi il m'a dit qu'échanger les dames c'était pas terrible comme décision de ma part et moi j'ai un pion d'avance et puis j'ai une finale favorable je vais échanger les dames mais en fait non il fallait que je pense à la il fallait que j'essaie d'attaquer direct en gardant les dames et d'avancer mes pions en gardant les dames donc voilà on a fait ça on a échangé les dames j'étais encore gagnant peut-être moins ou moins facilement bon puis après je vais laisser un peu de contre-jeu mais qui marchait pas et voilà donc c'est là que j'ai raté le ici ici tac tour à 2 plus 11 tour prend g4 plus 5,8 c'est quand même bien 5,8 faut dire que ça gagne encore 2 pions alors c'est difficile de pas de pas jouer ça donc là F5 je vais remettre le fameux F5 parce qu'après F5 je disais j'ai dû m'a trouvé un plan qu'est-ce qui se passe s'il attend je vais arriver jusque là il y a 5 minutes il y a 3 minutes et qu'est-ce qui se passe s'il attend comment je comment mon pion arrive jusque là-haut je pense il fallait que je joue sur les deux ailes alors mettons il attend il fait vraiment rien géance le pion H déjà ce coup là je comprends pas ah si ça fait échec ok ça fait échec et ça c'est pas mal parce que maintenant mon pion est défendu donc il faut que mon roi il vienne tout là-haut et après je vais des tactiques contre son roi à lui même sans faire la promotion du pion un peu compliqué à voir depuis ici qui est le plan mais si au moins j'avais vu qu'il me laissait pas d'avancer parce que tout de suite je joue roi G3 là je sais que j'avais rien à craindre vraiment rien à craindre et c'est ça que j'ai pas eu le temps de bien voir avec le temps qui me restait donc on a répété les coups voilà donc quand même un bon résultat contre un 1900 partie nulle au final mais après une partie brillante on va dire ce qui fait qu'après 6 rondes et après 3 journées j'étais à 4 points sur 6 en ayant joué 2900 2700 même 3700 2900 3700 et 1200 donc tournoi très satisfaisant jusqu'ici voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ces deux parties et on se retrouve très vite pour la quatrième journée de l'open de Vendeuvre salut